Mesdames et Messieurs, d'après bonsoir, très heureux de vous retrouver dans le cadre de ces briefings qui seraient à la situation sécuritaire en Nitori. Et aujourd'hui c'est une date symbolique parce que c'est la date du 17 mai qui est dédiée à nos forces armées. Vous avez vu ce matin le président de la République, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale, s'est rendu à la tombe du soldat inconnu pour rendre honneur et hommage à ceux qui perdent la vie pour la défense de la patrie. Et ce soir nous en avons un qui dirige depuis plus d'une année maintenant la province de Nitori. C'est ça l'occasion de faire le tableau général de la situation dans cette partie du pays. Et vous avez suivi ces derniers jours que nous avons été particulièrement affectés par les massacres que continuent de subir nos compatriotes innocents de la part de ces groupes barbares. Mais cela ne branle en rien notre détermination comme gouvernement à ramener la paix à tout prix dans cette partie du territoire national. Puisqu'il sera question de parler de la paix, nous reviendrons aussi sur l'évolution du processus de Nairobi. Depuis que, comme vous le savez, le président de la République, après l'adhésion de la République démocratique du Congo à la communauté des états d'Afrique du l'Est, a ouvert une autre voie avec ses homologues de la sous-région pour ramener la paix à tout prix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Voilà en liminaire les sujets qui feront l'objet de notre échange de ce soir que nous voulons clair et transparent. Comme d'habitude, parce qu'il est question pour nos compatriotes qui sont en Nitori et d'autres qui sont partout en République démocratique du Congo, de comprendre les efforts et les sacrifices qui sont consentis pour que la paix puisse revenir dans cette partie du pays. Mon général, je vous remercie de vous être associé. Nous savons que c'est une journée qui vous est dédiée. Et donc considérez que cet exercice rentre dans le cadre de la célébration de la journée qui est dédiée à nos forces armées pour échanger avec les médias de manière transparente dans ces cadres que nous avons instaurés. Et bien évidemment, sous le leadership du Premier ministre, où régulièrement nous rendons compte de l'action du gouvernement. Avant que nous ne puissions passer la parole aux médias pour poser des questions spécifiques, je voudrais vous donner la parole pour qu'en quelques lignes vous puissiez nous brosser la situation générale de la province qui est sous votre charge. Comme ça, nous pourrons avoir des éléments pour avancer. Je rappelle que nous profitons du passage du gouverneur militaire à Kinshasa. Vous avez suivi il y a deux jours, le président de la République a clôturé un séminaire destiné aux forces armées de la République démocratique du Congo qui portait sur la déontologie d'éthique de militaires. C'est donc dans ces cadres-là que le gouverneur, comme beaucoup d'autres officiers qui sont affectés sur le terrain, sont arrivés à Kinshasa. Et donc, monsieur le gouverneur, nous profitons pour soumettre à cet exercice que nous espérons pourra apporter plus de lumière dans la compréhension de la situation qui se passe en Itourie. Vous avez la parole. Merci, Excellence. Merci à tout le monde. De prime abord, je voudrais vous dire que nous avons été, n'est-ce pas, en Itourie, je pense, le 10, et nous avions commencé à travailler le 11. Il s'agit là d'une opération militaire. Une opération militaire. Et donc, cette opération a été divisée en trois phases. C'est-à-dire, nous sommes arrivés, nous devrions d'abord sécuriser la ville de Bounia, où il y avait une grande insécurité, où deux semaines avant, on se promenait avec des cadavres, des têtes de mort, ouvrir les grands axes, récupérer les localités, les agglomérations, et nous installer, en fait, et permettre à ce qu'il y ait accès. Parce que nous n'avions pas d'accès sur la RN27 et sur la RN4. Et faire revenir aussi, rapidement, les populations dans le territoire d'Irumou, où on venait, n'est-ce pas, de vivre des grands massacres. Et voilà. Nous sommes allés, donc, nous avons repris ces localités, ces agglomérations. Nous avons ouvert les grands axes, en l'occurrence, la RN27 et la RN4. Et la deuxième phase, et c'est là que nous sommes, c'était maintenant chasser, éloigner tous ces groupes armés de leur centre d'intérêt, les poursuivre en profondeur. Et vous allez remarquer que dans la deuxième phase, et c'est la phase qui est vraiment critique, parce que quand vous chassez, n'est-ce pas, ces hommes qui étaient habitués à rançonner, à extorquer, qui profitaient des lunes, vous les chassez en profondeur, ils sont en errance, ils ne sont plus dans leur centre d'intérêt, et donc, ils commencent à faire quoi ? Ils vont commencer à tuer. À tuer, pourquoi ? Pour lancer un message. Parce que, ils savent, qu'ils n'ont plus le profit. Le profit auquel ils ont été habitués pendant plus de 20 ans. Parce que vous savez que cette guerre a commencé depuis plus de 20 ans. Et malheureusement, dans cette phase, nous demandons de la résilience. Non seulement de la résilience à nos militaires, parce qu'ils vivent des grandes choses, c'est une forte expérience, mais nous demandons aussi de la résilience à notre population. Nous demandons aussi l'union. Pourquoi ? Parce que, quand on est sûr, souvent, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des divisions. C'est vrai, il peut se passer que, comme ces derniers temps, vous avez vécu ce qui s'est... Vous avez, n'est-ce pas, suivi ce qui s'est passé à Plutôt. Vous avez suivi ce qui s'est passé à Loloie. Mais, ça, ce sont des signaux forts. Ce sont des signaux forts qui montrent qu'effectivement, l'ennemi est en errance. Donc, voilà pour le moment où nous sommes. Voilà aussi les conséquences de cette deuxième phase. Mais je l'avais déjà expliqué. Et... Je n'ai pas la seule expérience que nous avons ici. Vous allez vous rappeler, nous avons des pays africains qui ont vécu cette même expérience. Et vous connaissez, notamment, le Mali. Et même, quand vous parlez du terrorisme, quand il y a eu Bataclan, on a tué beaucoup de Français. Mais, c'était des moments d'unité, d'union. Et donc, c'est difficile, c'est vrai. Mais, nous devons être ensemble, aujourd'hui, pour, n'est-ce pas, essayer de nous battre contre ces terroristes. Et contre ces collègues qui ne veulent pas comprendre. Parce qu'aujourd'hui, la CODECO, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, qui est un groupe armé, congrès, c'est elle qui fait plus de massacres. Parce qu'ils connaissent le train, ils sont dans le territoire de Djougou, et ils ont cette facilité, n'est-ce pas, de se pousser. Mais, nous les poursuivons. Nous les poursuivons. Voilà un peu là où nous sommes, aujourd'hui, avec nos opérations. Donc, nous sommes dans la deuxième phase. Voilà. Monsieur le Gouverneur, merci de vos mots introductifs. À présent, je vais me tourner du côté de nos amis de Média pour recueillir la première question. Le principe, mon général, question-reponse. Nous voulons des questions simples et claires pour nous permettre d'être le plus clair possible dans les réponses. On va commencer par Inson Lenga, et puis ce sera Richard Chakot. Merci beaucoup pour la parole. Mon général, la ministre Codéco existe il y a plus de trois ans en Iturie. À ce jour, combien sont-ils ces éléments de la Codéco ? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, qu'est-ce qui empêche à nos forces armées de pilonner les positions de ces miliciens, étant donné que les rayons d'action ou leur périmètre est inconnu ? Et enfin, la troisième question, quelle est votre réaction par rapport au RIFI des habitants de Mambasa de recevoir l'implantation de la base de la Monisco ? Merci. Je vous réponds directement. Peut-être, mon général, je vous demanderai, pour des besoins d'être bien vu à la télé, de bouger votre béret et de le reporter plus tard. Alors, peut-être que vous pouvez juste en l'enlever. L'enlever ? Oui, comme ça, on vous voit très bien. Voilà, merci à nos amis. Merci. Combien ils sont ? Nous avons, vous savez, ce sont des civils. Ils sont dans leur village. Le matin ou la nuit, ils se transforment en paisibles citoyens. Mais, d'après nos estimations, quand nous voyons la mobilité, nous voyons leur puissance de feu, nous estimons qu'ils peuvent être à plus ou moins 8 000, 10 000. Entre 8 000 et 10 000. Voilà. Alors, pilonner ces codes éco, je crois que vous êtes informés. Vous êtes informés que nous avons des hélicoptères de combat, nous montons en puissance, et que donc, nous les allageons. Nous traitons beaucoup de cibles. La dernière fois, c'était aux environs de Moualou, à Ligue n'est plus précisément. Nous avions utilisé nos hélicoptères de combat, et je peux dire qu'on avait quand même bien traité les cibles. Et donc, ce que vous devez savoir, par ailleurs, que ces gens-là, ce sont des Congolés. Nous mettons beaucoup de pression, nous utilisons nos hélicoptères, nous utilisons nos armes d'appui, mais il y a aussi des règles, notamment l'utilisation disproportionnée des armes. Eux, la Codeco, ils ont des AK-47, ils peuvent avoir aussi des mitrailleuses, et nous, parce que c'est une population, chaque fois que nous utilisons nos armes, nous devons toujours faire attention à certains principes. Donc, nous ne pouvons pas continuellement utiliser n'importe quelle arme. Nous utilisons les armes, nous faisons la pression, et puis après, on essaie d'évaluer pour qu'on ne nous reproche pas plus tard d'avoir utilisé des armes, surtout que ce sont des Congolés, des armes disproportionnées. Alors, vous pouvez parler du réfus de la population. Peut-être pour revenir aussi à la deuxième question, nous avons aussi les règles d'engagement que nous devons suivre. Parce qu'à un certain moment, je vous ai dit, la journée, souvent, ils peuvent être des civils. Et donc, nous devons faire très attention. Quand nous les engageons, des fois, il n'y a pas une grande différence entre les civils et les groupes armés. Et là, ce sont des règles d'engagement qui nous limitent. Vous savez, c'est très dur. Ils ont des armes. Vous les engagez. Vous les neutralisez. Quand ils sont morts, ils n'ont plus d'armes parce que certains de leurs collègues ont récupéré les armes. Ils deviennent des civils. Et vous devez vous expliquer. Tous les jours ici, moi, je dois m'expliquer. Parce que, sur le terrain, sur le théâtre des opérations, on retrouve des Congolais sans armes qui ont été neutralisés. Et c'est un sérieux problème. La troisième question, à Mambassa, moi, je crois que c'est un problème de manipulation. Nous travaillons avec la Monsco. Évidemment, il y en a des gens, certaines personnes qui ont des allégations. Mais il faudrait bien les prouver. Alors, quand vous parlez à la paisible population, vous dites que, voilà, nos amis, nos partenaires qui sont la Monsco aident, n'est-ce pas, les groupes armés. Et cette paisible population, c'est une population qui est vraiment dans des milieux réculés. Mais elle peut y croire et avoir ce genre de réaction. Mais ça fait une année que moi, j'étais à... Je suis à Nitori. Je n'ai pas encore vu la Monsco donner des armes. Que ça soit aux ADEV, que ça soit à la CODECO et même à d'autres groupes armés. Et donc, peut-être que cela arrive parce que ça fait aussi plus de 20 ans qu'ils sont là. La population veut voir. Je crois que c'est un problème de résultat. La population veut voir le résultat. Mais ce résultat-là, c'est un résultat d'une guerre qui a commencé depuis 20 ans. Mais c'est un résultat qu'on veut nous imposer pour cet état de siège qui a commencé il y a une année. Voilà. Voilà. Donc, et aussi, c'est sûrement ce qu'on appelle ici le fake news. C'est l'effet de cette intoxication prendre des mauvaises formations et les reléer. C'est pour ça, justement, M. le Gouverneur, qu'il y a un besoin d'être régulièrement en contact avec le média, donner l'information officielle pour éviter que les spéculations ne deviennent de vérité et les paroles dites. Je pense aussi, sans vraiment vous paraphraser, que c'est la complexité de la situation en Itourie. Dans le Nord Kivu, on traite les menaces des ADF, des groupes armés qui y sont depuis autant d'années. L'autre essence du conflit en Itourie, le général y reviendra tout à l'heure, mais c'est conflit, c'est conflit communautaire. Il vous souviendra qu'en début des années 2000, il y a eu même une opération Artemis. Et aujourd'hui, c'est plus ou moins la même chose que nous vivons et donc il est difficile pour des situations comme ça d'avoir des cibles bien identifiées, armées avec des armes parce que parfois ils opèrent l'arme blanche et plus souvent, lorsqu'ils attaquent, ils attaquent de cette manière. Et donc, toutes ces choses rendent la situation un peu plus complexe, mais cela ne nous déshonore pas et ne nous fait pas perdre la foi et la détermination que nous avons que nous réglerons le problème d'une manière ou d'une autre. prochaine question, Richard Chacot. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Mon général, ça fait, comme vous l'avez dit, depuis une année que vous êtes à la tête de la province de l'Euturi. Je crois que le ministre a dit dans l'entente du point de presse la série des massacres que l'Euturi a enregistré ces derniers temps. Comment vous expliquez l'activisme de l'acodico qui, avant, on ne parlait plus de l'acodico, on parlait plus des ADF, mais l'acodico qui a tué récemment plus de 60 personnes dans un quartier déplacé et encore 14 personnes toujours dans le territoire des Djougou. Comment vous comprenez cela ? Deuxième question, nous avons appris que l'armée ougandaise voudrait se retirer, je crois, en 10 jours des territoires mongolais. Est-ce que vous confirmez ou vous infirmez cette information-là ? La dernière question, c'est que les chefs d'État ont annoncé la table ronde sur la sécurité à Nitori comme on orguez-vous. Est-ce qu'on peut savoir quel est votre cahier des charges si vous participez à cette conférence par rapport à votre établissement de la paix dans votre province ? Merci. Alors, je veux tout de suite, les Générales pourraient répondre, je veux tout de suite répondre à la deuxième question sur le retrait de troupes ougandais. Je crois que vous voulez parler du tweet qui a été fait par le chef de l'armée, donc le fils du président Mousséveni, il a fait deux tweets. Dans un premier tweet, il a dit effectivement qu'il y avait les opérations suivant le calendrier et l'accord qui a été convenu devrait dire durer six mois, il restait deux semaines et que dans cet ordre-là, il pensait que les opérations pouvaient se terminer. Mais lui-même est revenu pour dire voilà, que les opérations se termineront lorsque les deux chefs d'État décideront. Parce qu'en réalité, il y a eu des raisons dont on a déjà longuement parlé ici qui ont motivé les opérations militaires entre l'armée nationale la nôtre et l'armée ougandais. Dictées par une menace commune, celle des ADF qu'on devait combattre comme on combat le terrorisme partout de manière conjointe et à synergie. Au bout de six mois, il y a eu certes des avancées, mais avant, on ne décide de mettre fin à ce qui avait déconvenu. Je crois qu'il y a des réunions des États-majors, le général ira mieux que moi, il y a des réunions des États-majors qui permettent d'évaluer la situation et les dégrés d'évolution par rapport aux objectifs initiaux. Et en ce moment-là, on va estimer, les militaires vont dire là, nous pouvons nous arrêter parce qu'il y a tant du côté ougandais que du côté congodais des points focaux. Ils vont faire rapport au commandant suprême des deux États qui pourront se dire bon, écoutez, là, nous pensons que nos armées peuvent s'arrêter là où nous pouvons décider que nos armées continuent. Et donc, pour l'instant, il est prématuré de dire si les choses se feront de cette manière-là parce qu'il y a, à mon avis, les processus qui veulent que les États-majors s'y réunissent, qui veulent que les États-majors fassent rapport au commandant suprême et que ceux-là, à leur niveau, décident parce que c'est finalement eux qui décident et l'engagement de l'armée exactement comme il a dit dans son deuxième tweet. Mon général, pour les autres questions. Oui. Vous avez... voulu savoir pourquoi ces massacres en ce moment. Vous savez, ça fait une année, comme je disais, je le répète encore, que nous sommes là et nous avons observé une chose. C'est que chaque fois qu'il y a des enjeux, souvent quand il y a des enjeux, vous voyez que il y a encore monté un peu de massacre. Aujourd'hui, on parle de la table ronde, on parle des rencontres de Nairobi et donc c'est toujours parce que vous savez, nous, en tant que militaires, dans la stratégie, on n'attaque pas n'importe comment. Le moment, c'est quelque chose d'essentiel. Pourquoi est-ce que ces gens-là choisissent ce moment pour attaquer ? C'est pour ça que moi, je dis que c'est face aux enjeux. Ils ont un message à faire passer. Ils veulent peut-être dire vous n'irez nulle part sans nous. Qu'il faut nous intégrer dans vos discussions. Que si vous nous laissez à côté, nous pouvons faire davantage de mal. donc ça, c'est ce que moi j'ai observé. Mais de l'autre côté, je vous ai parlé des centres d'intérêt. Ces gens vivent en errance depuis un certain temps. Ils étaient, comme je disais, sur la nationale. Quand je parle de Jougou, je vois la nationale 27, RN 26, où ils extorquaient, où ils pillaient. Mais maintenant, c'est très difficile parce que nous avons mis là-bas une grosse patrouille. Nous avons mis une grosse patrouille qui est permanente de sorte qu'ils ne peuvent plus facilement accéder. Je parle là de Jougou, du territoire de Jougou, parce que la RN 27 passe au travers le territoire de Jougou. De notre côté, il y a eu aussi ce problème-là où ils sont en train de se disputer la gestion des mines. C'est ce qui s'est passé la dernière fois. À Plutôt, ce que nous avons suivi, c'est que il y a un temps, cette mine appartenait à un monsieur, un monsieur Lédou, et qu'après, il a changé de propriétaire. Donc, c'était le groupe Zahir qui s'y était installé. Mais, toujours, parce que ce groupe Zahir, il n'est pas installé il y a deux ou trois jours. Vous vous rappellerez, je crois, il y a un mois, deux mois, il y a eu un commandant, je ne sais pas s'il faut parler, qu'il a été un peu distrait. Il y a eu ce groupe-là qui s'était même approché, le groupe Zahir, qui s'était même approché de Mouradou. Et, la réaction a suivi, ces hommes-là sont rentrés à plus d'eau. Et, on continue à contrôler cette mine-là. Et, voilà que le code-éco ou la code-éco est venue pour les enchercher. Et, c'est ce qui s'est passé la dernière fois. Ils sont arrivés la nuit, ils ont commencé à opérer à 3 heures du matin jusqu'à moins 5 ou 6 heures, peut-être là où la question que la plupart de gens se posent, c'est que, comment est-ce que ces gens-là pouvaient opérer, comment est-ce que nos hommes n'ont pas pu intervenir. Non, c'est tout simplement parce que la nuit, vous intervenez, si vous n'avez pas ce qu'on appelle de night devices, vous ne pouvez pas voir, vous n'avez pas la vision de nuit, vous allez intervenir, vous allez causer encore davantage de morts. je vous ai dit que ces gens-là, ils se connaissaient, ce sont les enfants du quartier, ils connaissent, ils connaissent qui est qui, mais nos hommes, c'est très difficile d'arriver la nuit et de commencer à traiter les pas les némis. Donc, voilà pourquoi est-ce que nous avons eu autant de morts. Alors, vous avez parlé aussi du cahier de charge. Bon, ça, c'est un vocabulaire que nous n'avons pas, nous, en tant qu'armée, nous, nous avons, n'est-ce pas, nous dépendons, moi, je suis au niveau opératif comme gouverneur et donc ça, je pense que ce sont des choses, moi, je vais transmettre ce que j'ai sur terrain, je crois que ce sont des choses qui sont traitées au niveau stratégique, notamment au niveau du chef d'État-major général et au niveau du ministère de la Défense. Et que donc, quand ils vont se voir, ils vont se retrouver, je ne sais pas moi, dans quelques jours, encore à Nairobi, je ne sais pas si ce sera toujours au même endroit, je crois qu'à ce moment-là, le ministère ou le chef d'État-major ou le représentant du chef d'État-major sera ce qu'il peut leur demander. Mais moi, à mon niveau, je ne peux pas parler comme ça du niveau stratégique. Voilà. Alors, sur la question du processus d'Aïrobi, bien évidemment, nous y reviendrons. On va donner la parole à Edmond Izouba, puis ce sera Mme Rachel Kittan. Monsieur le ministre, c'est Edmond Izouba, responsable du site d'information opinion-info.cd. Je voulais vous poser, je crois, deux questions. qu'en est-il de consultation entre le... appelons-le comme ça, le force négative et le gouvernement congolais qui ont parlé à Nairobi. Alors, la deuxième question peut-être, c'est de savoir, il y a un forum qui se tient à Lubumbashi qui réunit tous les leaders Katongue. Est-ce qu'était-il nécessaire, ce forum, de s'étenir aussi dans le chef de l'État et la plupart des membres du gouvernement? Je me rappelle, le premier ministre venait d'être là pour réconcilier le Katongue et l'Ulba. Mais aussi, peut-être, question qui vous concerne particulièrement, vous avez un parent au Katongue, pourquoi n'avez-vous pas fait le déplacement? Merci. Nous parlons des sécurités de l'armée, mais bon, parce que vous posez la question, je crois que d'abord, il faut faire la démarcation entre les deux initiatives. Il y avait un problème dont nous avons parlé ici. Les présidents de la République qui s'est rendu au Katongue, à Lubumbashi, principalement pour présider les travaux de la grande table ronde qu'il avait initiée entre les cinq provinces du Grand Kassai et les quatre provinces de l'ex-Katongue pour voir comment on réglait des problèmes communautaires, des problèmes économiques et des problèmes de cohabitation parce qu'il y a évidemment des problèmes qui ont été abordés. Ceci n'a rien à voir avec l'initiative qui est en cours, qui est une initiative, je pense, prise par le clergé au niveau de la province du Katongue, qui réunit une notabilité. Pour nous, tout ce qui est initiative qui conduit à la paix, c'est des initiatives qu'il faut soutenir. Je pense que Mgr Fulgence qui a la tête de cette initiative durant les séjours du président de la République, le président de la République l'a reçu pour discuter de toutes ces choses et donc nous, nous pensons que tout ce qui nous permet d'arriver à la paix, ces choses, c'est des initiatives que nous devons soutenir. Pour ce qui concerne l'autre volet des questions, moi, j'ai un parent Kassanien et j'ai un parent Katongue, je me définis comme Congolais. Le plus important, ce n'est pas qu'on y soit physiquement, mais le plus important, c'est que partout en République démocratique du Congo, où les Congolais se trouvent dans leur diversité, que nous ayons la culture de la paix, du dialogue et chaque fois qu'il y a des problèmes de communauté qui nous engagent, que nous soyons en mesure de les aborder dans la sérénité pour prévenir toute forme des violences. Et donc, voilà, si je peux me permettre de répondre à cette question qui est digne d'Izuba, bon, connaissent-ils. Mais pour revenir à votre question initiale, j'avais préparé un petit élément introductif, je crois que c'est les discours du président de la République aux différents groupes armés pendant les consultations de Nérobi. Je souhaite que nous puissions suivre le président de la République et bien après, je pourrais aller en profondeur pour répondre à votre question. J'ai tenu à vous rencontrer lorsque j'étais à Nérobi, mais malheureusement pour des problèmes de logistique, notre rencontre n'a pas dû avoir lieu. Mais qu'à cela me tienne les représentants du pays que j'ai laissé sur place ont pris l'angue avec vous et m'ont donné de bonnes nouvelles par rapport à vos dispositions de vouloir vous mettre finalement en ordre avec la papille. Je vous y encourage et je vous exhorte à cesser ces activités et vous garantis qu'il ne sera fait de mal à personne tant que vous accepterez la main tendue du gouvernement parce que vous êtes des compatriotes et que la République doit vous protéger. C'est pour ça que je vous exhorte à arrêter ces activités, à regarder dans la voie que je vous trace, celle du développement. Et cette voie, lorsque nous aurons atteint le développement, vous verrez que ce sera l'épanouissement de tout notre peuple. Tout le monde trouvera sa place et tout le monde sera heureux. Aujourd'hui, nous avons, nous vivons, nous avons développé des politiques régionales et notre pays vient d'adhérer dans l'ist-africaine communauté. une communauté qui va être une communauté d'intérêt commun et qui visera le développement de nos pays respectifs. Aidez-moi à vous aider en quittant ce processus et vous verrez, vous serez entièrement satisfait de la reconversion qui vous attend à travers le processus de DDRCS. Voilà, Cécilie, je pense que c'est clair, ça répond à la première partie de la question dont le gouvernement, le président de la République l'a dit, main tendue pour ce qu'ils veulent s'inscrire dans la dynamique de la paix. Ici, je dois rappeler et tout le monde le sait sûrement que la problématique de groupes armés est une problématique qui est antérieure à l'arrivée du président de la République à la tête de la République démocratique du Corot. ça fait partie d'un héritage que nous assumons du fait de la continuité de l'État. Que ce soit pour ce qui concerne l'état de siège, que ce soit pour les consultations en cours ou d'autres mesures, l'objectif que nous recherchons c'est la paix. Parce que soixantaine ans après l'indépendance, on ne peut pas continuer à nous entretuer alors que l'Afrique, le monde attend de nous de repenses. Alors, vous avez suivi le 8 avril, il y a eu deux conclaves en Aïrobie. Le 8 avril, où le président de la République est parti, a posé sa signature sur les instruments qui permettent de formaliser l'adhésion à la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Et vous avez vu qu'à la suite de cette première réunion du 8 avril, il y a eu un conclave des chefs d'État le 21 avril qui a réuni les cinq chefs d'État de la sous-région. Et d'ailleurs, dans le troisième conclave qui arrive, on associera la présidente de la Tanzanie et les présidents Salvakir que le président a visité récemment. Les chefs d'État ont convenu des deux processus. Un processus politique qui a été piloté, vous avez vu, copiloté par les présidents de la République et le président Kényan qui permet d'ouvrir cet espace des consultations avec les différents groupes armés. Ici, il n'est pas question, comme j'ai entendu dire, de négocier quoi que ce soit. Il n'y a pas des négociations. Il y a des consultations qui se font parce que c'est les compatriotes qu'il faut écouter. Ensuite, on voit comment on les verse, l'avenir qui les attend. C'est les processus des désarmements, des mobilisations, des réinsertions sociales et communautaires. Ça veut dire que ce n'est pas, ce n'est plus comme c'était par le passé où, lorsque vous êtes dans les groupes armés, on vous reverse dans l'armée nationale. ici, c'est un processus qui vous permet de vous réinsérer dans la vie civile. Dans ces processus prévus, il y a un processus politique qui a commencé avec ces consultations qui s'est poursuivre parce qu'il y a eu, pour les besoins logistiques, d'autres groupes qui n'ont pas pu se présenter à Nairobi. Je crois qu'il y aura un round qui les concerne. Mais au-delà de ce que vous avez vu qui se tiennent, au moment où je vous parle, il y a des contacts réguliers poussés, notamment au plan national, entre les équipes qui sont commises à ces tâches par le président de la République et les gouvernements et les représentants de différents groupes armés pour justement discuter des conditions de rédition et des cessation de leurs activités. Et donc, le moment venu, il est prévu qu'il y ait un autre conclave des chefs d'État qui fera l'avancée de ces processus politiques et tous ceux qui, à ces jours, seront refractaires à ces processus subiront une foudre parce que vous avez suivi que les chefs d'État de la sous-région ont convenu de mutualiser les efforts pour mettre, une fois pour toutes, un terme à ces situations. Il ne faut pas oublier que notre adhésion à cette communauté permettra à cette communauté d'avoir un marché chez nous. Ce sera donc un élargissement et vous ne pouvez pas penser commercer par les économies lorsqu'il subsiste encore le bruit des armes. Je pense que j'ai répondu à cette question. Je ne sais pas s'il y avait un autre aspect, mais je pense avoir couvert essentiellement la question que vous posiez. On va prendre Mme Rachet Kitita et puis on va reprendre Marlon Kachamou et Richard Chaco. En général, il y aura une question en Swahili et une question en Lingala. Ah ! Excusez-moi ! Marlon Kachamou et notre ami Marcelin de Ponce, Marcelin de Télé 50. De Télé 50. Oh ! Bon, Patrice Botteux, excusez-moi. Annelino Marseili, voilà le nom. Voilà. Il est revenu. Mme Kitita, vous avez la parole. Merci beaucoup, M. le ministre, pour la parole. J'aurais aussi deux petites questions pour vous. Une question pour le gouverneur. Ça fera trois. Dans la série de trois. Rapidement. Ça sera rapidement. Je vais quand même vous lire ce tweet-là, M. le gouverneur. Les massacres récurrents commis en Itoury consacrent l'échec de l'état des sièges et de la diplomatie régionale. Il faut un changement de stratégie et prévenir la répétition des atrocités par une profonde réforme du système de la sécurité et une coopération renforcée avec la brigade d'intervention signée à autre mécanisme pour mettre fin à l'insécurité dans l'Est. Une toute petite question pour vous aussi, c'est qu'on vous voit très souvent dans des actions sociales plutôt que dans des actions de sécurité. Est-ce que c'est le cas ? M. le ministre, mon confrère, il m'a parlé tout à l'heure du forum sur la sécurité, la réconstitution et l'unité des Katangais. Et juste après, c'est le colonel Nédi Kapen qui critiquait sévèrement ce forum colonel, membre de l'armée, ex-colonel. On les situe où, finalement, M. le ministre ? S'il est toujours dans l'armée, l'armée c'est la discipline alors que l'armée est censée être un politique sexienne. Y a-t-il une portée politique derrière ces déclarations ? Vous parlez du colonel Nédi Kapen, vous voulez individualiser les sujets. Je ne veux pas aller dedans mais aujourd'hui, c'est les 17 mai. C'est les 17 mai, c'est la date. Jadis, nous célébrons la libération des forces et la d'elle et nous savons tous quel rôle le colonel Nédi Kapen a joué à cette époque. Peut-être, témoin de l'histoire, il a voulu, je n'ai pas suivi toute sa communication, j'ai vu quelques tweets justement de vous où il a abordé, il a donné ses avis sur ces sujets. Ici, madame, nous voulons parler de l'état de siège et nous considérons que quoi qu'il en soit, il n'y aura jamais d'unanimité totale autour de toute forme d'initiative et que le colonel a partagé ses opinions, les autres ont les leurs et je pense qu'il faut donner une chance aux discussions qui s'éteignent là-bas. Je vais terminer par la dernière question d'actualité. Et c'est dans moins d'un mois, dans moins d'un mois, puisque vous avez voulu répondre avant que je n'ai termine, excusez-moi s'il vous plaît, votre indulgence, la toute petite question, c'est dans moins de deux mois que, sauf changement, le pape visitera la République démocratique du Congo. On en est où avec les préparatifs ? Si cette question m'est posée à la fin, par vous ou par quelqu'un d'autre, je réponds. La question est déjà posée, donc c'est à vous de voir quand est-ce que vous répondrez. Je vous répondrai à la fin pour permettre au général de ne pas perdre les filles des idées. En général, c'est dans cette ambiance que nous faisons l'arrêt des mobilités. Ce n'est pas un exercice facile, mais merci de vous y soumettre. Merci beaucoup. Vous savez, pour les grands responsables que nous sommes, c'est un mot peut-être très dur que je n'aurais pas voulu prononcer ici. C'est l'ultra-crépidarianisme. Oui. En français facile, je vous le dis. En français facile, cela signifie qu'il faut vous informer souvent. Je ne sais pas s'il faut dire notre peuple périt par manque d'informations ou parce que en fait, les gens qui parlent, souvent, ils ne s'intéressent pas. Ils sont à un certain niveau. Ils ne prennent pas. Vous savez, aujourd'hui, il y a une journée ouverte des FADC. Je voudrais vraiment voir. Je voudrais, je vais poser la question. Vous êtes des journalistes. Demain, il faut demander combien d'intellectuels et combien de responsables étaient dans cette journée-là. On parle, c'est vrai, nous n'avons pas tout fait. Ça, c'est tout, ça, c'est vraiment, c'est vrai, on n'a pas tout fait. Mais est-ce que c'était un échec ? Madame, aujourd'hui, si vous arrivez à Nitori, moi, je vous dis que j'étais, quand je suis arrivé à Bounia, deux semaines avant, on se promenait avec des têtes de mort. Je suis sûr que le docteur, c'est un monsieur très respectable, je suis sûr qu'il ne le sait pas. je suis parti, ma première sortie, je suis parti de Bounia pour arriver à l'hôpital, j'ai dépassé Marabo, pour arriver à l'hôpital de Niakoundé. Il n'y avait pas âme qui vive. J'ai trouvé un médecin et Dieu seul sait si un jour ce monsieur-là sera récompensé. Un médecin avec trois vieilles malades à Niakoundé. Ça, ce sont des choses vécues. On pouvait aller le confirmer. Il n'y avait personne. Personne, alors. Je suis passé, je suis arrivé jusqu'au territoire. Au moment donné, je crois, 30 bonnes dames de Kimbalist, parce qu'il faut que les sites qui venaient de Comanda, c'est devant elle que j'ai tenu un meeting parce qu'en fait, je ne pouvais même pas tenir un meeting. Mais allez voir aujourd'hui, madame. Allez voir aujourd'hui. Il n'y avait que de véhicules incendiés sur la RN27 jusqu'à Comanda. Allez voir aujourd'hui. J'étais sur la RN27. J'ai dépassé Higa-Barrière. J'ai trouvé 200 véhicules bloqués. Avec mon équipe, nous avons ouvert la RN27. tout ce que vous entendez là-bas, Kobu, Bambu, Mungualu. À Mungualu, il y avait un peu de vie. Kobu, c'était le sanctuaire de Koneko. Aujourd'hui, ils n'y sont plus. Bambu, Nyangaraï, tous les environs là-bas, c'était Koneko, ils n'y sont plus. Ils n'y sont plus. Je vous ai dit qu'ils ont été chassés. Ils sont en profondeur. La dernière opération qu'ils ont menée, par exemple, je parle des ADEF, c'était vers la rivière Itoury. Ils ont brûlé, je crois, ils ont incendié les véhicules, ils ont brûlé quelques maisons. Ils étaient combien ? Six. Je vous ai parlé d'un exemple ici. Je vous ai parlé du Bataclan. Si vous vous rappelez bien, il y avait combien de commandos dans cette salle ? Six ou cinq, je pense. Il y a eu 80 morts. Deuxièmement, nous dire que c'est parce qu'il y a eu autant de morts que l'état de siège a échoué. Aux États-Unis, les commandos, combien ont fait tomber les deux tours ? Il y a eu combien de morts ? Mais aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. Donc, moi je pense qu'il ne faut pas tellement s'affairer. C'est vrai, ça fait mal. Mais nous devons être forts. Nous devons être forts et unis. Vous ne verrez jamais les autres peuples dire que non, voilà, vous savez. oui, c'est un moment de réélection. Oui, c'est un moment où on doit chercher la réponse à donner. Oui, c'est un moment où on peut donner des conseils. Mais parler de l'échec, madame, je ne sais pas. Je les laisse, n'est-ce pas, dans leur propre appréciation. Mais, pour une guerre qui dure 20 ans, nous n'avons encore besoin du temps. C'est vrai, il y a des souffrances atroces. C'est vrai, il y a des images. Parce que nous, on joue plus sur la perception. Et ça, j'ai toujours dit aux enfants de l'Itorie, je dis, mais pourquoi est-ce que tout le temps ce sont des mauvaises images que vous envoyez au monde ? Pourquoi vous le faites ? Vous savez, les formations précèdent l'homme. Dans 20 ans, ces enfants-là, ils seront peut-être en paix, ou dans 2 ou 3 ans. Ils seront en paix et ces images-là vont suivre. Ils vont poser la question à leur père. Papa, mais c'est tout quoi, là ? Je crois qu'à un certain moment, en tant que Congolais, et surtout au nom de tous ces militaires-là, tous ces militaires-là, je l'ai dit la dernière fois, c'est vrai que nous avons aussi des problèmes, des petits problèmes ici, des gens qui vendaient. Effectivement, il y avait ce qu'on appelle s'il y a aujourd'hui l'état de siège, c'est parce qu'il y avait des problèmes. L'autorité sur l'autorité de l'État. Et c'est là, même dans le commandement, il y avait des problèmes. Sinon, le commandant suprême n'allait pas organiser le séminaire que nous venons de suivre là-bas. Nous avions des problèmes. Vous voyez, depuis que nous sommes là avec mon équipe, nous sommes en train d'arrêter tous ces officiers-là qui vendaient des armes, les munitions, tous ces officiers-là qui s'amusaient, ou les militaires qui s'amusaient aussi à jouer aux coupeurs de route. mais dire que nous avons échoué, je crois que c'est quand même dur. C'est trop fort. Nous avons besoin de l'accompagnement. Et besoin, et si le docteur Moukouégui pouvait m'entendre, il n'a pas une autre armée que celle que nous avons. Nous, les militaires, nous l'aimons beaucoup. Nous, les militaires, nous l'admions. Nous lui demandons aussi de nous accompagner. Voilà ce que je peux dire. Voilà. Alors, vous aviez parlé du social ? Oui, allez-y. Vous avez parlé du social ? Vous savez, j'ai parlé d'une opération militaire. Je vais vous donner peut-être pour comprendre certaines choses. Nous avons des phases. La première phase, je vous ai dit, agglomération, avoir accès, donc les grands axes et les localités. Deuxième phase, ramener l'espace, les mettre dans la profondeur. et puis, la troisième phase, allez le détruire. Mais, quand vous arrivez à la troisième phase, qu'est-ce qu'on vous demande ? Quand vous arrivez à la troisième phase, on vous demande la stabilisation. Et quand on parle de stabilisation, on parle de développement. Alors, vous n'allez pas commencer avec la première phase. Vous êtes là, non, voilà, on a repris, on a ouvert les axes, c'est tout. Deuxième phase, c'est vrai, on a chassé un peu, loin et plus loin. Non. Il y a des choses qui sont, comme on dit, concurrentes activisées. Il y a des choses qui se font concurrentement sur le plan des opérations et sur le plan aussi du développement. Donc, je ne peux pas arriver à la troisième phase quand vous allez me demander, vous allez demander, nécessaire au gouvernement, la stabilisation, donc le défi du développement. Il n'y a pas d'autre. Non. Non. Vous voyez, toutes les armées, là, quand elles se déplacent, elles se déplacent avec ce qu'on appelle le génie militaire. chez nous, nous sommes avec le génie militaire qui est abéli et nous sommes de l'autre côté parce que, bon, nous sommes ce que nous sommes avec nos limites. Nous avons engagé des sociétés, nous ouvrons les routes en même temps, nous réparons, nous construisons même des hôpitaux, ainsi de suite. De sorte que, quand nous arrivons, nous allons arriver à la troisième phase, quand nous allons arriver à la troisième phase, nous aurons un prérequis sur le plan du développement parce que, c'est ce que nous devons présenter au gouvernement et même aux étrangers qui peuvent venir, ils vont trouver que quand même, nous avons des routes, quand même, nous avons des hôpitaux qui ont été réhabilités et ainsi de suite. Voilà pourquoi parce que les opérations militaire, c'est pas seulement aller trucider les pauvres, je vais faire, bon, évidemment, je voulais parler des causes, mais nous avons aussi, non, c'est pas seulement tuer, mais nous avons la dimension des opérations, opérations, mais nous avons aussi la dimension du développement. Alors, Mme Rachel, pour terminer cette partie, évidemment, mon général, vous avez bien répondu sur la question du Dr Mukwege, évidemment, l'armée, c'est la seule que nous avons. que ce soit ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition, que ce soit ceux qui sont dans la société civile, c'est seulement cette armée que nous avons et que nous honorons aujourd'hui. Et c'est pour cette armée que nous avions lancé l'opération Bené Kouyaté il y a presque une année. Il y a eu une année passée. La journée pour l'Ouverte, on a parlé de la loi qu'il en soit pour tout d'entre eux. A partir de l'Ouverte, vous n'avez pas l'ancienne de nos éditions 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 ne peut pas être déconnue. C'est d'ailleurs à ces titres que vous avez vu le président de la République lui-même aujourd'hui. On peut avoir des gens partout et les générales vous a dit qu'ils sont sanctionnés. Mais il est important que nous tous nous sachions merci pour nous protéger. Dieu s'il vous plaît. Alors, on va parler de la table de rendu sur ce que les générales a dit parce que tout que l'État de ses un bon jour ça dépend de votre angle des perceptions. Je vous a dit tout à l'heure où il y avait des rues entières qui étaient coupées. Où il y avait des régions où les populations ne pouvaient même plus aller dans les noms pour faire les vieux espères de siècle comme on qui ont fait le temps et qui j'ai peut-être faire attention à tout ce qui en fait malheureusement n'est pas ce que de mauvaises nouvelles. Aujourd'hui il est un fait le général l'a dit tout à l'heure l'État de siège n'a pas vocation à démarrer de manière indéfinie. Nous avions des objectifs d'État que nous évaluons et d'ailleurs pour ça le président de la République veut un processus participatif parce que nous pensons que pour arriver à la paix dans nos provinces de l'Est les militaires ont leur rôle les médias ont leur rôle la société civile a son rôle. C'est pour ça que le président a lancé cette idée de forme de table ronde au terme d'une réunion où le premier ministre s'il vous plaît a présenté les rapports de mission qui étaient initialement destinés au président de la République mais le président de la République a voulu que tous les députés sénateurs des provinces conservées puissent participer à cette réunion et c'était donc en toute transparence et la réflexion qui doit se faire au plus tard avant la fin de la session autour de ce qu'on a appelé table ronde ce sera peut-être une réunion en petit format qui permettra d'évaluer les rapports des gouverneurs militaires et de décider de la suite à l'état du siège ici l'objectif principal madame Rachel et c'est ce que tout le monde doit garder c'est que nous devons parvenir à la paix voilà on va prendre les questions que j'avais oui allez-y je voulais juste ajouter quelque chose vous avez parlé des ressortissants qui composent notre armée la dernière fois je crois que vous étiez informé que nous sommes allés à la limite de Farage et à Riwara parce que il y avait des problèmes de limites et ainsi de suite et de limitations de territoire alors c'est à Calico nous avons des jeunes gens qui sont venus de Camina qui sont venus de Camina et qui se retrouvent là-bas je ne sais pas comment il faut des militaires 18 ans soldats 18 ans 19 ans j'ai posé la question au Calico qui était là j'ai dit mais vous connaissez ces militaires oui oui c'est eux c'est eux qui nous ont gardés c'est avec eux que nous sommes restés ici ah bon vous savez ils viennent d'où oui on sait qu'ils viennent du Katanga est-ce que vous connaissez le Katanga ah non mais est-ce que vous pouvez vous imaginer ce sacrifice là que ces enfants sont en train de faire leur jeunesse et s'il vous plaît s'il vous plaît nouveau n'est-ce pas peut-être c'est peut-être difficile de se taire mais s'il vous plaît vous ne pouvez pas vous imaginer le mal nous savons que nous avons comme j'ai dit nous avons des petits problèmes nous les résolvons le chef est là il a fait le séminaire et nous continuons à arrêter les gens il y avait un non-État là-bas là en Idourie nous sommes en train de remettre l'autorité de l'État et je crois que c'est aussi un grand problème là-bas parce que les gens ne veulent pas que cet État revienne je crois que vous êtes au courant que depuis que nous sommes là en ce qui concerne la fiscalité les impôts à l'extérieur les impôts à l'intérieur et même les taxes tout a monté plus de 100% je parle des impôts à l'intérieur et à l'extérieur ça ça ne le ministre des Finances l'a confirmé ça ce n'est pas ça ce n'est pas ça va directement au gouvernement central parce que les gens se posent la question mais non vous vous dites que vous avez n'est-ce pas même vous avez fait 100% mais comment non ça ça va au gouvernement vous pouvez voir aussi que sur le plan de notre budget les gens sont quand même contents donc ils sont en train de relire voilà voilà on va apprendre rapidement les questions que j'avais annoncées c'était Marlon Kachamou et Alain Lirno Marcelli puis ce sera une question en Swahili et on termine par une question en Ingala et puis la question sur l'arrivée du pape madame Rasset je répondrai oui monsieur Marlon Kachamou monsieur le gouverneur vous dégagez un aspect d'un combattant inébranlable quand on vous voit on s'est dit le casting a été le meilleur cependant j'ai une inquiétude vous avez un message très diplomatique très démocratique en droit des rebelles mais quand vous avez fait votre exposé des motifs vous avez me semble-t-il vous avez dit avoir la maîtrise de leur modus operandi mais pourquoi vous n'arrivez pas à infiltrer tous ces rebelles qui sont en fait similaires à la population qui tombe comme des mouches ou votre préoccupation c'est seulement respecter les principes établis de la guerre qu'est-ce qui ne va pas merci c'est la question que j'avais à vous poser merci merci je ne sais pas vous savez nous avons deux genres d'ennemi encore il est mal aisé d'appeler la code éco ennemi parce que vous savez quand vous parlez d'ennemi il y a un certain comportement qu'on va afficher de l'autre côté nous avons les ADEF les principes que je viens que je suis en train de vous citer ici ce n'est pas des principes qui sont liés à ma personne ce sont des principes qui sont liés à l'armée je suis lieutenant général oui je suis lieutenant général je ne peux pas faire n'importe quoi parce qu'on me dit que je suis sur un théâtre d'opération si vous ne savez pas il y a un mois que j'ai été rappelé ici c'est à dire que on engage je peux vous dire que ce n'est pas ce n'est pas la diplomatie que je suis en train d'appliquer là-bas ça je peux vous rassurer et si les gens ont été mécontents du côté de 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 du côté de les gens étaient mécontents ce n'est pas parce que j'appliquais la diplomatie là-bas j'ai vraiment traité ces cibles-là et à un certain moment la population certaines personnes ont cru que j'étais en train d'en faire plus informez-vous informez-vous très bien je ne peux pas parler n'importe comment mais je vous dis que il n'y a pas plus longtemps qu'à un mois les gens se sont posé la question pourquoi est-ce que j'étais en train du moins là-bas à Nitori pourquoi est-ce que j'étais en train de poser tel ou tel autre acte pas la diplomatie ne vous en faites pas informez-vous très bien alors vous avez parlé oui il est branlade et tout oui je vous assure que quand vous arrivez non l'image que vous avez je crois que c'est la vraie quand je suis arrivé à Nitori je vous dis quand je suis arrivé à Nitori ce n'est pas quelque chose de facile ça je peux vous dire venez à Nitori venez voir voilà mais alors un petit complément Marlon Kachamou lorsque le gouverneur parle des ADF c'est un ennemi terroriste ciblé qui est en G voilà lorsqu'on parle des codes ça peut être parfois les neveux d'un de ses collaborateurs ou le cousin vous ne les traitez pas de la même manière et c'est cela aussi la complicité de la situation que lorsque vous devez faire face à vos propres enfants qui s'est réveillé est-ce que vous leur opposez la force militaire de bout en bout et c'est à un certain moment même quand vous l'imposez est-ce que vos propres collaborateurs à un moment ne viendront pas vous dire que j'ai perdu un demi-in même si c'est un enfant égaré et donc vous voyez c'est pourquoi le président de la République engage aussi la responsabilité des communautés des élus dans les discours dans les processus qui doivent nous amener vers la paix parce que opposer la force même à votre propre enfant pour son bien vous réfléchissez deux fois et d'ailleurs je me demande s'il existe encore des parents aujourd'hui qui giflent ou qui tapent leurs enfants bon j'espère que ce n'est pas votre cas merci Alain Lino-Marseli merci beaucoup monsieur le ministre bonsoir monsieur le gouverneur je suis là pour le camp de Digital Congo je suis là pour le camp de Digital Congo je vais être rapide et assez court dans mes questions le 5 mai le secteur opérationnel le commandant du secteur opérationnel de l'Etori devait falloir essayer à lancer un avis de recherche avec des photos je ne sais pas si vous n'êtes pas au courant avec des photos des membres de Codéco il y avait des noms est-ce que depuis le 5 mai il y a une suite à ces sujets parce que moi j'ai même le fichier dans mon téléphone deuxième question concernant le financement des opérations est-ce que tout va bien je sais que peut-être que ça ne va pas vous n'allez peut-être pas le dire mais est-ce que côté financement il y a tout ce qu'il faut pour que les opérations se roulent comme il se doit dernière question on parle plus des FRDC mais qu'en est-il de la contribution de la police notamment de la ville de Bounia est-ce que cette police a les moyens de mobilité pour intervenir à la cité parce que la sécurité ce n'est pas seulement dans les fonds dans les fin fonds il y a aussi la sécurité peut-être dans des quartiers est-ce que la police est mise à contribution et est-ce qu'elle a la mobilité qu'il faut merci je crois il faut bien lire les documents que vous avez vous parlez du 5 mai mais regardez un peu l'année regardez bien regardez bien l'année alors pour le financement comment ? allez-y pour le financement je peux vous dire que nous avons un principe dans l'armée vous pouvez avoir des limites mais vous les intégrez dans votre planification vous ne pouvez pas même toutes les meilleures armées du monde ils ont toujours ils ont encore besoin de plus de plus mais alors on ne va pas s'arrêter parce qu'on va dire non voilà nous nous manquons de ceci ou nous manquons de cela et puis le Congo il est le Congo avec tout ce que nous avons comme problème et donc nous nous le comprenons et je peux vous assurer que depuis plus de 3-4 mois nous avons des moyens je vous le dis nous avons les moyens le gouvernement l'armée nous envoie des moyens nous ne sommes plus comme au premier jour où on était arrivé là-bas évidemment il fallait d'abord évaluer je crois que c'était le problème qu'on avait il fallait évaluer il fallait n'est-ce pas planifier on a planifié effectivement mais quand vous arrivez quelque part l'image que vous avez et ce que vous trouvez sur place je crois que c'est souvent c'est aux antipodes et si vous vous rappelez encore le chef de l'état quand il était arrivé à Nitori il avait fait un message pourquoi ? parce que bon des fois c'est comme on disait le vin n'était pas aussi sucré que ne l'a fait croire le vigneron c'est-à-dire nous sommes arrivés on pensait qu'il y avait ça 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 et nous avions eu des problèmes le chef d'état avait dit le commandant suprême vous savez que lui il dit ce qu'il voit et donc il avait dit qu'on n'avait pas autant d'effectifs et donc il fallait courir il fallait avoir des moyens d'abord en personnel et puis avoir des moyens en matériel et je vous assure que le gouvernement est en train de nous aider quant à ce donc pour le moment nous avons c'est vrai on a certaines limites mais nous pouvons opérer avec ce que nous avons en tout cas soyez rassurés nous avons quand même nous avons des moyens par la courbe de la police alors la police vraiment je tiens d'ailleurs à la félicité parce que aujourd'hui avec le commissaire général de la police nous avons eu un grand appui il nous a amené le personnel et nous en tant qu'armée avec justement les mêmes moyens que le gouvernement a disponibilisé pour nous nous avons aussi aidé notre police et en même temps nous avons aidé notre police aussi en lui en mettant à sa disposition la police militaire parce qu'en fait pour certaines opérations notamment les patrouilles nous avons notre police militaire qui travaille ensemble avec la police la PNC la police congolaise que ça soit dans les quartiers à Bounia où je vous disais qu'on se promenait avec les têtes de mort aujourd'hui les gens de Bounia à une heure du matin je ne vais pas vous citer les endroits de plaisir ou des ans là-bas enfin plaisir là-bas mais vous pouvez les visiter aux heures tardives vous allez voir que les gens ils sont à l'aise et donc ils sont dans la ville et ils sont même au-delà de la ville c'est-à-dire les localités parce que je vous avais pris je vous avais parlé des localités qu'on avait reprises nous avons la ville nous avons la ville là-bas à Manda nous avons la ville à Mardi aussi à Mardi aussi nous avons la ville il y a un aussi et donc ils nous aident groupement d'intervention et donc ils sont là ils nous aident comment ? oui groupe mobile d'intervention de la police et donc ils sont là ils nous aident et eux d'ailleurs ils ont pour vocation pour nous permettre d'aller encore plus en profondeur de garder n'est-ce pas les localités là et ces agglomérations et ils le font très bien ils le font très bien on va courir derrière le vent c'était un bioma police et mobilité la mobilité je vous ai dit ils ont eu leurs moyens et nous aussi nous avons déjà nous avons aussi mis à leur disposition à leur disposition des moyens sur le plan de mobilité et donc la détermination par le président de la république ou le gouvernement n'est pas seulement une question de mots je souhaite vivement je veux peut-être voir avec le général Kassonga comment certains d'entre vous peuvent être associés à la journée porte ouverte pour comprendre la complexité du fonctionnement de l'armée de comment une armée se finance la formation l'équipement les fonds de ménage etc je pense qu'il y a besoin de faire une petite pédagogie vous comprendrez mieux les obligations auxquelles nous faisons face mais nous y faisons face de manière déterminée alors on va prendre une dernière une question en Swahili une question en Ingala juste une question s'il vous plaît parce que nous sommes obligés d'atterrir et d'élier l'antenne un peu plus fort oui la première question c'est oui la première question c'est n'est pas à m conne la rue n'aura qu'une fois oui 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 ok tout qu'on d'abord qu'on n'a pas un groupe armé locaux un groupe armé locaux armé du Congolais un groupe faire croire je suis une croix il y a Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501